L'étendue isolée et balayée par les vents de la Patagonie. Une terre de montagnes escarpées et de vastes étendues sauvages inexplorées à la pointe sud de l'Amérique du Sud, murmure une légende aussi imposante et énigmatique que le paysage lui-même. C'est la légende des géants de Patagonie, un conte qui captive les explorateurs et les historiens depuis des années. C'est une histoire qui commence au début du XVIe siècle. À une époque où le monde était encore un endroit vaste et mystérieux, et une grande partie restait inexplorée par les aventuriers européens, qui sillonnaient les mers à la recherche de nouvelles terres. Notre voyage nous ramène en 1520, à bord du navire du célèbre explorateur Ferdinand Magellan, alors qu'il naviguait sur les eaux dangereuses aux confins du monde connu. C'est ici, dans ce paysage lointain et étranger, que Magellan et son équipage ont signalé pour la première fois leur rencontre avec des êtres d'une immense stature, les soi-disant géants de Patagonie. Ces récits, consignés dans les journaux d'Antonio Pigafetta, le chroniqueur de Magellan, décrivaient des personnages imposants, qui se dressaient de la tête et des épaules au-dessus du plus grand de l'équipage, allumant une flamme de curiosité qui brûlerait pendant des siècles. Mais quelle vérité se cache derrière ces récits ? Les géants de Patagonie étaient-ils simplement le produit de l'imagination, exagérée à travers le prisme de l'émerveillement et de la peur ? Ou les explorateurs ont-ils réellement rencontré une race humaine, dont la stature physique défiait les limites même de la biologie humaine ? Embarquez avec nous pour cette expédition captivante, et plongez dans le monde énigmatique des géants de Patagonie. En 1519, Ferdinand Magellan, un explorateur portugais, se lance dans une expédition historique, qui marquera un chapitre important de l'ère de l'exploration. Parrainée par le royaume d'Espagne, la flotte de Magellan, composée de cinq navires et de plus de 250 hommes, a mis les voiles avec l'objectif ambitieux de trouver une route maritime occidentale vers les îles aux épices. Ce voyage, important pour son exploration de territoires inexplorés, mènerait à l'une des rencontres les plus intrigantes de l'ère de l'exploration. Alors que la flotte de Magellan naviguait à travers l'Atlantique, et autour de la pointe sud de l'Amérique du Sud, elle s'aventurait dans des eaux largement inconnues, poussées par la promesse de découverte, et l'attrait de nouvelles terres. C'est dans la région isolée et accidentée de la Patagonie, une terre presque aussi mystérieuse que la mer elle-même, que Magellan et son équipage ont vécu une rencontre qui captivera l'imagination des générations à venir. Selon les chroniques d'Antonio Pigafetta, script de Magellan, l'équipage aurait croisé un individu d'une stature remarquable, sur les côtes de Patagonie. Les récits de Pigafetta décrivent cet individu comme un géant, nettement plus grand que l'homme européen moyen de cette époque. Comme l'écrit Pigafetta, « Partant de là jusqu'à 49 degrés et demi dans le ciel de l'Antarctique, comme nous étions en hiver, nous sommes entrés dans un port pour passer l'hiver, et y sommes restés deux mois entiers sans jamais voir personne. Cependant, un jour sans que personne ne s'y attendait, nous vîmes un géant qui était au bord de la mer, tout nu, et qui dansait, sautait et chantait. Et tout en chantant, il se mettait du sable et de la poussière sur sa tête. Notre capitaine envoya un de ces hommes vers lui, qu'il chargea de chanter et de sauter comme l'autre, pour le rassurer et lui témoigner de l'amitié, ce qu'il fit. Et aussitôt, le marin conduisit ce géant jusqu'à une petite île où l'attendait le capitaine. Et quand il était devant nous, il commença à s'étonner et à avoir peur, et il leva un doigt en haut, pensant que nous venions du ciel. Selon la chronique de Pigafetta, la première rencontre du capitaine avec les Patagoniens fut remarquée par un geste de bonne volonté, puisqu'il offrit à l'un des géants des cadeaux comprenant deux cloches, un miroir, un peigne et un chapelet de perles. Ce géant de retour à terre avec quatre escortes armées a suscité la curiosité de ses compagnons, qui sont sortis pour interagir avec l'équipage. L'équipage fasciné a invité les géants sur leur navire, leur proposant de les aider à porter leur fardeau. Les géants, ne portant que leurs arcs, étaient suivis de leurs femmes, qui, bien que moins grandes que les hommes, étaient néanmoins d'une taille considérable et portaient leurs biens. Pigafetta note l'apparence distincte des femmes, avec de longs seins et des visages peints comme les hommes, mais modestement recouverts de petites peaux. Les Patagons ont démontré leur technique de chasse, utilisant de jeunes animaux comme appâts pour attirer les plus gros, qu'ils tuaient ensuite avec des flèches depuis leur cachette. L'équipage a réussi à amener 18 géants pour les chasser. Les Patagoniens, décrits comme plus rapides que les chevaux et farouchement protecteurs, faisaient preuve de pratiques médicales uniques, telles qu'avalaient des flèches pour provoquer des vomissements et se saignaient pour soulager la douleur. Leurs pratiques culturelles consistaient notamment à peindre leur corps et leur visage. Ces Patagoniens étaient nomades, vivant dans des huttes en peau d'animaux, et se nourrissant de viande crue et d'une racine sucrée appelée Capac. Le récit prend une tournure plus sombre, lorsque le capitaine tente de ramener des géants en Espagne, utilisant des cadeaux pour les distraire. Il leur plaça des fers au pied, une astuce qui passa initialement inaperçue, mais qui finit par mettre les géants en colère, les conduisant à leur fuite et à des rencontres hostiles ultérieures. La première rencontre de l'équipage avec le géant a été marquée par un mélange d'étonnement et de curiosité. Ces êtres, appelés Patagao ou Patagonie, ne ressemblaient à rien de ce que les Européens avaient rencontré auparavant. L'équipage a observé leurs caractéristiques physiques, leur comportement et leur mode de vie, notant leur taille et leur force extraordinaire. C'est peut-être l'une des rencontres les plus incroyables de l'ère de l'exploration. Pourtant, à ce jour, personne n'en parle, et personne ne prend ce récit historique au sérieux. Considérons le rôle d'un chroniqueur et la crédibilité de ces récits à l'ère de l'exploration. Les chroniqueurs étaient chargés de documenter les événements, les découvertes et la vie quotidienne de ces voyages historiques, fournissant ainsi un conte rendu écrit qui servirait de source principale pour comprendre ces voyages monumentaux. Antonio Pigafetta, en tant que chroniqueur de l'expédition de Ferdinand Magellan, a joué à cet égard un rôle crucial. Ces récits détaillés offrent des informations inestimables sur le premier tour du monde. Un exploit qui a changé à jamais la compréhension mondiale de la géographie et des cultures. La chronique de Pigafetta regorge de descriptions de nouvelles terres, peuples, flores, faunes et coutumes, dont beaucoup ont été vérifiés et acceptés comme exacts par des explorations et des études ultérieures. Par exemple, il a fourni l'un des premiers récits européens du royaume de Brunei, décrivant sa richesse, ses maisons surpiloties et les coutumes de ses habitants. Ses descriptions des dirigeants et des structures politiques qu'il a rencontrées étaient détaillées, et dans de nombreux cas, corroborées par d'autres sources et par des recherches ultérieures. Il a également méticuleusement enregistré les premières rencontres européennes, avec diverses espèces et phénomènes naturels. Ses descriptions d'animaux, de plantes et de vies marines inconnues des Européens à l'époque n'étaient pas de simples contes fantaisistes, mais de véritables tentatives pour documenter et comprendre la biodiversité des terres nouvellement découvertes. Par exemple, son récit de Baluko, une grosse palourde trouvée aux Philippines et du Tamarau, un petit buffle d'eau de la même région, figurait parmi les premières descriptions européennes de ces espèces. Pigafetta n'a pas exagéré ni inventé d'histoire sur aucune de ces choses. Sa cartographie détaillée du voyage, y compris le détroit à la pointe sud de l'Amérique du Sud, portant aujourd'hui le nom de Magellan, a apporté une contribution significative à la connaissance cartographique de l'époque. Compte tenu de l'exactitude et de la fiabilité des récits de Pigafetta dans ces domaines, cela confère un certain degré de crédibilité à ces descriptions des géants de Patagonie. Bien qu'il soit important d'aborder ces récits avec un œil critique, le fait que de nombreuses observations de Pigafetta a été validées par la suite suggère que son récit des géants de Patagonie ne peut être purement et simplement rejeté. Ces chroniques constituent une pièce fascinante du puzzle permettant de comprendre les rencontres et les expériences de l'un des voyages de découverte les plus importants de l'histoire. Alors que se déroulait le voyage historique de Magellan, culminant avec l'extraordinaire exploit du tour du monde, les récits des géants de Patagonie ont captivé l'imagination de beaucoup. Il est remarquable que le phénomène de rencontre avec des géants ne soit pas uniquement associé à l'expédition de Ferdinand Magellan. Les documents historiques indiquent que d'autres explorateurs de l'époque ont vécu des expériences similaires. Par exemple, au XVIe siècle, l'explorateur français André Tévé détaille ses expériences en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où il affirme avoir croisé une race de géants. Les récits de Tévé, connus pour leur description vivante, décrivaient ses êtres non seulement comme étant grands, mais possédant également une immense force physique, laissant une profonde impression sur son équipage et les lecteurs de ses récits en Europe. Tévé a décrit ces géants comme de nobles sauvages, vivant en harmonie avec la nature, mais dont la taille et la force ne ressemblaient à rien de connu dans l'ancien monde. Un autre explorateur, Sir Walter Raleigh, dans ses expéditions en Amérique du Sud, notamment dans la région de Guyane, rapporte également des rencontres avec une tribu de géants. Ses récits de la fin du XVIe siècle, qui font partie de son récit plus large sur l'insaisissable Eldorado, comprenaient des récits sur ses individus imposants, alimentant davantage l'imagination européenne sur les merveilles et les terreurs du monde inexploré. Les descriptions de ces géants par Raleigh n'étaient pas de simples remarques passagères, mais des observations détaillées, notant leur formidable présence et la crainte qu'ils inspiraient à son équipage. Un autre personnage notable, Hans Egede, connu pour son travail missionnaire au Groenland, a écrit sur sa rencontre avec des indigènes extrêmement grands au début du XVIIIe siècle. Ces récits moins connus contribuent aux récits de géants, suggérant que les histoires de géants ne se limitaient pas aux zones tempérées, mais constituaient un phénomène signalé dans diverses parties du monde. Les descriptions que fait Egede de ces géants groenlandais dressent le portrait d'un peuple robuste et imposant, dont la stature physique était à la fois source de fascination et de peur pour les explorateurs européens. Les plus célèbres de tous sont peut-être les écrits de Gaspard de Carvaral, un frère dominicain espagnol qui accompagna l'expédition de Francisco de Orellana le long du fleuve Amazon en 1542. Dans ses chroniques, Carvaral décrit ses rencontres avec des tribus de très grands guerriers le long des berges du fleuve, dont certains qu'ils prétendaient être des géants. Les descriptions détaillées de ces rencontres par Carvaral incluent non seulement la stature physique de ces individus, mais également leurs coutumes, leurs tenues vestimentaires et leur interaction avec l'expédition, fournissant ainsi une riche source d'informations historiques. L'aspect intriguant de ces récits réside dans leur occurrence dans différentes régions et parmi divers explorateurs. Même si la possibilité d'une exagération et l'influence des perceptions de l'époque ne peuvent être écartées, la cohérence et la spécificité de ces descriptions à travers des sources indépendantes suggèrent qu'elles pourraient être plus que de simples fabrications ou mythes. Ils ouvrent la possibilité qu'à un moment donné, lorsque le monde était encore cartographié et compris, des rencontres avec des groupes isolés d'êtres inhabituellement grands auraient pu avoir lieu, laissant une marque indélébile sur les récits de l'ère de l'exploration. La possibilité que ces récits représentent des rencontres réelles est renforcée par plusieurs facteurs. Premièrement, les explorateurs qui ont documenté ces rencontres étaient souvent des voyageurs chevronnés, connus pour leur capacité d'observation. Leur description était généralement détaillée et spécifique, suggérant une tentative de reportage précis plutôt que la création de contes fantaisistes. Deuxièmement, le fait que ces récits similaires de rencontres de géants proviennent de différents explorateurs, souvent indépendants les uns des autres et originaires de divers pays européens, suggèrent un schéma difficile à écarter, comme une simple coïncidence ou une fabrication. La cohérence de ces récits à travers le temps et la géographie leur confèrent un certain degré de crédibilité. En conclusion, les chroniques des rencontres avec des géants au cours de l'ère de l'exploration, bien que certainement extraordinaires, sont suffisamment cohérentes et détaillées pour mériter d'être examinées. Elles ouvrent des possibilités fascinantes sur la diversité des populations humaines du passé et nous mettent au défi de garder l'esprit ouvert sur les mystères que l'histoire peut encore receler. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle, dans un passé lointain et ancien, la Terre était habitée par des géants à la stature immense ? Nous serions ravis d'entendre vos points de vue et vos histoires dans la section des commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo stimulante, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus intriguant comme celui-ci. Et pour poursuivre vos recherches sur les géants, nous vous proposons de regarder notre documentaire de 30 minutes, où nous fournissons de nombreuses preuves historiques et archéologiques de géants. Ainsi que la découverte de grands squelettes dissimulées dans les archives historiques.